Hi,大家好, je suis Meina. Bonjour tout le monde, je m'appelle Meina. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet chinois. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, cette chaîne est pour t'apprendre la langue et la culture chinoise. Si c'est le sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour te tenir au courant de mes prochaines vidéos. Allons-y ! Pour l'alphabet chinois, théoriquement, nous n'avons pas d'alphabet en chinois. Quand on dit « Wo, Shi, Meina », si je veux écrire, je dois écrire un caractère. Par contre, en 1958, on commençait à utiliser un système qui s'appelle Pinyin pour aider à comprendre la prononciation. Si vous commencez à apprendre le chinois, vous devez commencer par le Pinyin parce qu'on voit les mêmes lettres, mais on ne prononce pas de la même façon. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on les utilise, comment on les groupait, parce qu'on utilise de A à Z, mais on les coupe différemment. Tout d'abord, si vous voyez bien, avec les 26 lettres, on les groupait en deux parties. Voilà, deux parties, une partie qui s'appelle initiale, une partie qui s'appelle finale. En Pinyin, il y a trois éléments essentiels. Donc, initiale, finale et le ton. Avec ces 26 lettres, on les groupait comme ceci. Je vais vous expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Et c'est pour vous donner un sens, ce qu'il y a dans le Pinyin. Donc, nous avons 23 initiaux. Ensuite, A, O, E, I, O, U. En chinois, nous utilisons ces six lettres pour noter, ce sont les royales. Et toutes ces lettres doivent être dans la partie finale. Ici, si vous voyez bien tout ensemble, on utilise toutes ces lettres sauf une. Quelle est la lettre qu'on a pas utilisée? C'est la lettre V. Mais à la place de V, on a le U. Donc, vous avec le tréma. Quand on utilise, et normalement, quand on utilise les claviers, on tape ce U avec la lettre V. Mais, si on n'utilise pas d'ordinateur ni de téléphone, on sait qu'il n'y a pas V dans le Pinyin. Il n'y a que A, O, E, I, O, U et les autres initiaux. Voilà. Ce sont les lettres qu'on utilise dans le Pinyin. Mais, maintenant, pourquoi on les coupe comme ça, mais pas comme en anglais ou en français de A à Z? C'est parce que... Il y a un secret. Qu'est-ce que c'est? Déjà, on voit la partie finale. Nous avons déjà dit, dans le Pinyin, il y a trois parties. Donc, la partie initiale, une partie finale et une partie de ton. Ce ton doit rester sur la lettre voyelle. C'est-à-dire qu'il n'y a que six lettres. On peut mettre le ton dessus. Par exemple, A, O, E, I, O, U, U. Mais, on ne peut pas parler de tout avec six lettres, n'est-ce pas? Donc, souvent, on les coupe. Par exemple, si je dis HAU, HAU. Donc, on coupe A et O pour prononcer HAU, HAU. OK? Dans ce cas, A et O ensemble, on doit mettre le ton sur seulement une lettre. Quelle lettre on va mettre? Ce sera avec l'ordre de A, O, E, I, O, U. C'est-à-dire que si un jour, on dit AI, 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 ça veut dire aimer, on doit mettre le ton sur la lettre de A. Tout à fait. Ça, c'est pour mémoriser l'ordre de voyelle pour le marqueur de ton. Dans chaque Pinyin, nous n'avons qu'une seule syllabe. Donc, il faut savoir que, dans une seule Pinyin, nous n'avons qu'un marqueur de ton. Très bien. Et maintenant, on va passer le côté initial. Nous avons utilisé toutes les lettres qui restent à part A, O, E, I, O, U. Ce sont... Nous n'avons pas mis de la même façon comme en anglais ou en français. C'est parce que... Maintenant, vous allez trouver la réponse. Je vais vous lire une deuxième fois. Là, vous allez trouver pourquoi en anglais comme ça. OK? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien. En fait, à part le dernier groupe, vous voyez, chaque fois que je prononce ces quatre ou ces trois lettres ensemble, ma bouche, la forme de la bouche ne change pas. Par exemple, dans Bo, Po, Mo, Fo, Mo, Ye, ma bouche est comme ça. Mais dans De, Te, Ne, Le, ma bouche est comme ça. Dans Ji, Chi, Si, c'est comme ça. C'est pour vous dire que dans chaque groupe, la forme de la bouche est identique. Qu'est-ce qui change, c'est comment l'air circule dans la bouche et dans le nez. Par exemple, entre Ji, Chi, Si, voyez, Ji, on a une vibration entre les dents et dans la bouche. Je parle également, Ji, Ji, vous sentez ? Si je dis Chi, Chi, on sent que l'air qui jette comme ça, Chi, Chi. Si, 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 on voit que l'air qui passe entre les dents, tranquillement. Si, 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 voilà. Ça, c'est pour cette raison qu'on doit apprendre avec le groupe d'opinion. C'est-à-dire qu'on doit apprendre comme Popomofo, De, Te, Ne, Le, et Ge, Ke, Re. Ensuite, Ji, Ji, Si. Ensuite, Tzu, Tzu, Si. Ensuite, Tzu, 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 Tzu. Voilà. C'est pour vous entraîner avec l'air. Pour nous aussi, c'est pareil. Donc, si vous maîtrisez déjà la forme de la bouche. Et ensuite, c'est juste pour maîtriser l'air qui circule dans la bouche. Très bien. Et le dernier groupe, Yi et vous, donc Y et W, c'est un peu différent que les autres. Pour Y et W, on prononce comme Yi et vous. Ça prononce comme royal, mais ce sont des initiaux. Chaque fois, quand on voit avec Yi ou U, il faut toujours avec ces initiaux, soit Y, soit W, pour construire un pinyin. Par contre, pour A, O, E, nous avons des pinyin. Nous avons des mots qui n'ont pas d'initial. Voilà. C'est pourquoi nous avons une exception. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Cette question était posée par Aïcha. Donc, Aïcha, tu as gagné un cours de pinyin. Donc, n'oublie pas de m'envoyer ton adresse mail. Je vais t'envoyer le lien. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de me contacter par mail, par WeChat, par Facebook, par Instagram, par Youtube. De toute façon, je vous réponds le plus tôt possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.